à la base je viens de la région parisienne j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas que je me voyais pas rester sur place et par élimination en fait c'est fait comme ça j'ai connu le woofing maintenant je me crée un réseau de personne à personne et voilà donc maintenant je suis en camion mais c'est pas un mode de vie que je veux garder forcément très longtemps c'est vraiment pour pouvoir facilement aller à la rencontre des gens pour pouvoir être autonome et le but c'est de me créer un lieu de vie c'est un peu prendre la route pour trouver son chemin et puis entre temps le chemin est sympa c'est un chemin qui est très hésitant au début on sait pas trop où on va mais en même temps c'est excitant parce que moment où on prend la route c'est que déjà on a enlevé une grosse barrière et même si ça fait un peu peur peut-être moi c'était quand même l'excitation qui primait et après l'hésitation voilà la confiance en soi c'est pas forcément donner à tout le monde en quantité et donc ça se développe avec des doutes et peu à peu on commence à comprendre comment ça fonctionne je rentre dans un réseau de gens qui se connaissent et qui voient les choses un peu de la même manière je ressens une satisfaction incroyable quand je fais un pied de nez à ce qui est établi ouais ça c'est une satisfaction incroyable je me dis je n'apporte pas je vends pas mon énergie à cette manière de fonctionner qui tu vois pas ton amour au diable exactement ouais ouais et ça c'est une satisfaction incroyable et je sais que le moteur de tout ce que je fais c'est alors ça si tu l'a ressenti sabbat retourner et pierre tu peux en abuser quoi mais je le fais déjà je cherche quand même à changer de moteur et elle plus dans le dans le dans la faché mais plutôt dans voilà j'ai trouvé et c'est ça que je veux faire alors et choisir sa locomotive voilà ce sera le thème de samedi prochain j'en ai donc plus militant des accordéons mais je suis quand même si l'autre fois il était plus militant eh ben ils y sont là là c'est d'autres tonalités tu vois ils ont fait toutes les manifestations de toutes sortes des voyages tout azimut bienvenue à toi pour cette deuxième rencontre de notre série dans va on va parler du premier principe à ce serait bien oui alors qu'est ce que c'est ce premier principe et ce premier principe se nomme trouver sa locomotive mais qu'est ce que ça veut dire une locomotive eh bien on pourrait dire qu'est ce qui tire le train de notre existence quel élan nous emmène dans le quotidien alors il ya plusieurs locomotives possibles ça peut être l'argent ça peut être le besoin de reconnaissance ça peut être l'euphorie du prestige et voilà qui peut vraiment nous emporter comme la feuille au vent tout cela c'est légitime bien sûr mais c'est le risque peut-être de crise existentielles ce ne seront jamais des bonnes locomotives tout ces objectifs là qui sont pour moi secondaire on va les mettre dans les wagons sous forme de récompenses ce sera la récompense de ce qui sera dans cette locomotive qui nous emmène alors on va voir tout à l'heure qu'est ce qu'on peut mettre dans une locomotive et qu'elle est donc cette locomotive alors c'est ça qui est intéressant quand même de lui donner une sorte de définition nous sommes le maître d'oeuvre de notre vie et que notre vie notre existence devrait conduire vers un chef d'oeuvre voilà d'en avoir l'objectif au moins mais comme le chef d'oeuvre il a une définition qui est personnelle mais dans cet esprit là donc il va y avoir tout cet environnement qui va nous donner et fonctionnement les circonstances pour accomplir ce chef-d'oeuvre mille fois remis sur l'établi comme tous les chefs-d'oeuvre et une chose importante de cette ambition là c'en est une mais on peut en avoir mille autres il s'agit donc de ne pas se tromper d'ambition l'ambition d'accord mais que ce soit la bonne comment nommer cette locomotive et bien je dirais c'est le meilleur de soi au service de sa communauté et d'associer les deux ils sont absolument inséparables l'un ne va pas sans l'autre ce meilleur de soi qui habite cette locomotive il aura comme conséquence ce service à l'autre qui va apparaître qui va se dessiner parce que on a remis en avant ce meilleur de soi et donc ils sont inséparables mais l'un va naître de l'autre c'est à dire le service à l'autre sera vraiment une évidence quand on aura vraiment accepté de porter et d'offrir ce meilleur de soi c'est à dire ce pour quoi on est venu sur terre cette mission qui nous est donnée et qui nous dépasse ou bien plus grande que nous il s'agira de répondre aux besoins de l'autre parce que il ya peut-être que nous qui pouvons répondre à ce besoin là de celui que l'on rencontre et d'accueillir ce que les autres peuvent nous offrir évidemment ce sera donc un va-et-vient du meilleur de chacun qui pourra combler compléter ce que l'autre attend pour conduire son existence un peu plus loin le monde est tellement plein de questionnements qu'on va essayer d'y répondre à notre manière qu'est-ce que ce meilleur de soi où est-il où il se cache-t-il c'est ce meilleur de soi qui doit être le conducteur de cette locomotive c'est en fait la locomotive elle-même alors faut-il fouiller la mémoire de notre enfance d'un meilleur de soi qui aurait été massacré ça c'est bien possible parce que je crois que ça arrive à tout le monde et qu'on en est tous là aujourd'hui parce que c'est pas ça que l'environnement attendait et donc il s'est étouffé et donc il s'agit de le retrouver eh bien comment le retrouver eh bien c'est peut-être de laisser couler cette innocence là qui est toujours prête à s'exprimer de retourner en fait dans dans la nudité de l'enfant que l'on a été un chaman me disait ce rêve d'enfance il est toujours là en fait il attend il attend dans son coin comme un enfant accroupi là comme ça qui attend qu'on l'en prend dans ses bras et ce rêve là attend qu'on le reprenne et qu'on lui permette d'exister oh oui est-ce qu'elle a dit presque à l'heure quoi on a depuis l'âge de trois ans toujours fait du pain et toute ma scolarité de primaires je prenais mon vélo à deux kilomètres j'ai chez le boulanger en fait c'est un atavisme je suis pas d'où il vient mais je peux pas m'empêcher de faire du pain et ça pas d'explication à la chose alors est ce que je vais continuer bien sûr vers cette authenticité là où est ce que je vais répondre à ce que je pense que l'autre attend de moi et à ce moment là le mot est fort il faut le nommer c'est la prostitution de soi même à quelque chose avec lequel nous n'avons rien à faire et qui va en fait nous envoyer sur un chemin où l'on va se perdre être civilisé franchement c'est vraiment quitter une sorte de monde sauvage que nous sommes toujours mais à force de civilité nous sommes devenus des animaux malades cette authenticité là et ce meilleur de soi a été bien matraqué et là ça me rappelle vraiment le monde que j'ai connu comme apprenti boulanger comme ouvrier boulanger et surtout d'un patron mais ils disaient tous la même chose parce que j'étais rebelle bien sûr j'ai jamais accepté un patron qui me donne des commandements parce que et c'est toujours à côté de ce que la manière dont j'ai envie de faire le patron qui me disait si tu fais à ta tête tu seras toujours malheureux je suis retourné les voir plus tard et je leur dis non je fais à ma tête et je m'étais aussi heureux mais quatre heures comme d'habitude tout de suite au pétrin pendant une heure et puis après pause petit déjeuner salutations au soleil à la lune aussi et reprise du pétrin après jusqu'à voilà quasiment sept heures et après il ya toutes les tournes de pâtes aussi pendant encore une heure et on arrive à huit heures huit heures et demie et là on va donner un rabat c'est à dire que là et les pâtes ont besoin d'être serré pour que leur gluten puisse gonfler plus rond et s'arrondir au four et s'exploser au four si on les laisse là ce sont des pattes qui sont qui vont être plate à demi morte quand pas de réaction on va leur donner ce qu'on appelle en boulangerie du corps et de la force et c'est ça qu'on fait là qui suis je tu me demandais la dernière fois mais ça on le verra dans comment oser sa différence qui suis je me suis un délinquant surtout habiter quand même de la constance de la persévérance j'espère que c'est des qualités pour moi et voilà et de l'endurance l'endurance m'a sauvé la vie souvent un chaman de me disait aussi surtout dans toutes circonstances ne jamais abandonner j'en ai fait un petit peu une conduite de ma vie dans toutes circonstances où c'était difficile de jamais abandonner parce que il y a peut-être quelque chose à à traverser et qui nous conduira quelque part si l'élan est là dans un objectif d'exprimer ce meilleur en soi on y revient et tu peux le tourner que regarde et tu peux le tourner en pas long tu vois comme je t'ai montré je suis un ermite moi je suis un ermite mais il peut arriver pour des raisons très spéciales particulières là c'est ma voisine que j'accepte quelqu'un mais c'est avec beaucoup de discernement et de et de prudence parce que j'aime travailler tout seul en fait mais j'adore la convivialité et donc dans le meilleur de soi puisque qu'est ce que je fais je suis en train de parler de ma locomotive en fait et puisque il s'agissait un peu de parler de mon identité je cultive surtout le secret et le mystère parce que une chose importante de cultiver ce jardin secret où rien n'est dit de ce qui est en gestation on parle pas d'un enfant trop tôt tant qu'il n'est pas à un certain stade de son développement quand le coeur commence à battre et donc tout ce qu'on peut entreprendre tout ce qu'on peut avoir comme projet de ne pas les révéler avant qu'il soit le moment et si on le fait trop tôt on crève le ballon et on crève le ballon et là la montgolfière si même si elle était un peu partie elle va s'écrouler et donc il n'y a plus d'énergie dans cet élan que l'on peut avoir de construire quelque chose d'un projet je cultive le secret et le mystère effectivement et ça je le trouve beaucoup aussi dans la solitude et la solitude c'est le levain de tous les destins c'est là qu'on va trouver c'est pas dans le mouvement permanent dans la cohue dans tout ce qui peut nous agiter non pause sacré silence marche repos ce qui permet en cultivant vraiment cette originalité et bien ça va être progressivement d'échapper à la normalité qui est un enfermement ressembler à sa collectivité coûte que coûte et d'aller contre soi-même il faut pas hésiter à ce moment là dans un défilé à remonter la manifestation on va pas cesser de nous dire mais monsieur la direction elle est par là vous vous trompez de direction et bien c'est ça qu'il faut faire constamment revenir sur soi-même rechercher ce qu'on a peut-être perdu et oser aller à l'encontre du mouvement collectif ça reviendra dans notre prochaine rencontre avec notre différence et là de s'aventurer il ya un seul chemin c'est celui que je préfère c'est le chemin de l'étonnement permanent